Bonjour Mathieu Vidard. Bonjour Nicolas. Mathieu, vous rentrez de vacances et pourtant vous semblez accablé et épuisé. Ah oui, ne m'en parlez pas Nicolas, j'ai en effet touché l'enfer de près. Alors que mes congés prenaient fin, je ne sais quelle mouche m'a piqué de m'enticher d'une commode 15 tiroirs trouvée dans les pages du catalogue de cette perfide enseigne suédoise spécialisée dans les meubles en kit et les boulettes à la viande. Je ne savais pas qu'à cet instant précis, ma vie allait basculer de l'autre côté de la région. Mais que s'est-il passé ? Eh bien tout a dérapé avec l'épreuve de la notice du mode d'emploi. Eh oui, car à moins d'avoir défendu âprement un doctorat en hiéroglyphe, qui peut me dire comment un individu normalement constitué peut déchiffrer des dessins aussi incompréhensibles sans terminer à l'hôpital psychiatrique ? Qui peut sans sourciller affronter une visserie défaillante faisant pédaler dans la semoule votre cruciforme en envoyant directement votre joie de vivre dans les gouffres de la noirceur ? Qui peut me dire aussi pourquoi la science des probabilités vous donne toujours tort lorsque vous découvrez l'humeur totalement à vif que vous avez monté les 15 tiroirs à l'envers et qu'ils refusent obstinément de rentrer dans leur rail métallique ? Qui peut m'expliquer également, Nicolas, comment ce compagnon de vie sociable, calme et réfléchi qui vous caractérise habituellement devient en l'espace de quelques secondes un animal entièrement possédé qui fulmine langue pendante et souffle court avec des envies sanguinaires vous traversant tout le corps ? Et là, dans ce climat wagnerien, au milieu du salon devenu champ de bataille, votre moitié tant aimée devient le point névralgique de tous vos agacements au point que vous pourriez, dans un torrent de larmes et de hurlements de bêtes en furie, lui signer sur le champ votre acte de rupture. D'accord Mathieu, mais où se trouve la science dans tout ça ? Ouf, elle arrive. J'ai découvert soulagé que de nombreux professionnels de la psychologie comportementale s'étaient penchés sur le problème face à un nombre croissant de couples mentionnant la marque suédoise comme la machine à broyer les relations conjugales. Une étude de l'université d'Harvard intitulée « L'effet Ikea » a même fait l'objet d'une théorie en 2011. Selon ce travail, l'hyper-excitation et le stress engendrés par le meuble à monter feraient vaciller votre maturité et votre patience en modifiant instantanément votre comportement relationnel. Le sociologue du couple Jean-Claude Kaufmann souligne de son côté que l'effort mental et analytique que retire la compréhension de l'inepte mode d'emploi peut entraîner une dissonance cognitive à l'origine de tensions et de réactions irrationnelles. D'où l'importance de trouver le bon chef d'équipe, celui qui des deux résiste le mieux face à l'agacement. La dispute suédoise serait en outre un très bon test pour juger de la solidité de votre couple en observant le temps nécessaire pour vous rabibocher et voir si vous êtes capable de rire de la crise passée après être monté si haut dans les tours. De mon côté, je vous rassure, le monstre s'est endormi et ma commode vous salue bien. Merci Mathieu Vidard.